Comment voir que votre animal est malade ? Vous pouvez peut-être vous poser cette question si vous partagez votre vie avec un animal de compagnie et que vous ne voulez surtout pas louper un indicateur montrant qu'il est en train de tomber malade ou qu'il a un problème de santé. Je m'appelle Marie Souter, je suis spécialisée en comportement et en bien-être animal. Je suis aussi la fondatrice des animaux et des hommes qui propose des formations pour les professionnels et pour le grand public pour transmettre au plus grand monde les connaissances sur le bien-être et le comportement animal. Alors comment savoir si votre animal est malade ? Avant tout, petit disclaimer avant de démarrer, je ne suis pas vétérinaire et ce que je vais vous dire ne remplace absolument pas les conseils d'un vétérinaire. Ça vous permet peut-être simplement d'attirer votre attention sur des petits indicateurs, des petites subtilités, des petits changements dans le comportement de votre animal qui peut du coup vous inciter à vous référer à un professionnel de la santé animale. Soyez vraiment très vigilant par rapport à ça, ne vous basez surtout pas sur les conseils que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, les forums, etc. Si vous avez le moindre doute, c'est votre vétérinaire qui est le plus à même de vous répondre. Les choses peuvent vraiment déraper très vite, notamment avec des espèces qui ont vraiment tendance à dissimuler tous les indicateurs de douleur et de mal-être. Donc c'est vraiment important de ne pas laisser les choses se cimenter, s'ancrer dans le temps. Au moindre doute, contactez votre vétérinaire. Donc quelques petites astuces, quelques petites choses à observer pour savoir si votre animal est potentiellement malade. Avant tout, les changements physiologiques. Est-ce que vous observez par exemple une perte de poids ou au contraire une prise de poids rapide en quelques jours ? Vous avez l'impression que votre animal change vraiment physiologiquement au niveau de son poids. Donc attention aussi en fonction de la taille et de l'espèce que vous avez face à vous. La prise de poids ou la perte de poids sur un petit chien se voit forcément plus vite que sur un chien qui va faire 60 kg. Donc pour ça, il faut vraiment bien connaître votre animal. Autre type d'altération physiologique, c'est le poil. Et évidemment l'apparition de plaies par exemple, de blessures, de boiteries, etc. Tout ça doit absolument attirer votre attention. Et pour que ça attire votre attention, il faut observer votre animal. Et des fois, on ne se flagelle pas. Des fois, on n'a juste pas eu le temps. On ne l'a pas brossé depuis longtemps. On n'a pas bien observé. Et il y a des choses qui nous sont passées à côté, qu'on a complètement mis de côté. Surtout, pas de stress avec ça. Pensez à prévoir au maximum en observant le plus régulièrement possible votre animal pour justement être à l'affût de tous les petits changements physiologiques qui peuvent annoncer une potentielle maladie ou douleur à venir. Deuxième point qui doit vraiment vous faire un red flag, c'est vraiment quelque chose qui doit attirer votre attention, c'est tous les changements brutaux de comportement. Par exemple, vous avez un animal qui normalement vous fait la fête quand vous rentrez à la maison, qui est hyper heureux de vous voir et du jour au lendemain, il ne vient plus. Ou au contraire, même si ce n'est pas forcément recommandé, mais on en reparlera ultérieurement, un animal qui a tendance à venir mendier quand vous êtes à table et subitement, il ne vient plus vous réclamer à manger sans que vous ayez mis en place un plan de travail, d'éducation. Toutes ces petites choses doivent vous alerter. Un animal, au contraire, qui est plutôt très calme et qui d'un coup va avoir des moments de décharge, il va beaucoup courir, beaucoup bouger, etc. C'est des choses qui doivent absolument attirer votre attention et qui peuvent effectivement préparer ou en tout cas annoncer un potentiel problème de santé. Troisième point, qui évidemment va peut-être vous sembler plus logique mais qui ne l'est pas toujours, c'est l'apparition de comportements agonistiques, de comportements qui peuvent être agressifs ou en tout cas menaçants, c'est-à-dire un animal qui va plus souvent vous sembler agressif, mal à l'aise. Chez le cheval, ça peut être un animal qui va vraiment beaucoup coucher les oreilles, qui va secouer l'encolure de plus en plus quand vous vous approchez, mais aussi peut-être quand ses congénères s'approchent de lui. Pareil chez le chien et le chat, un animal qui va vraiment vous sembler beaucoup plus à fleur de peau, qui va vous indiquer par son comportement qu'il monte très vite dans l'échelle d'agression et qu'il ne supporte plus votre présence. Ce qui nous amène au point suivant, un animal qui va subitement ne plus du tout vouloir d'interaction, il va se retirer, il va chercher à se mettre vraiment à distance de vous ou des autres humains du foyer ou encore des autres animaux du foyer. Par exemple, un chat qui va systématiquement se cacher sous le lit, par exemple, alors qu'il ne le faisait pas avant. Donc ça, c'est vraiment des choses qui doivent vous interpeller. Si jusque-là, vous aviez des contacts réguliers et que du jour au lendemain, il se retire, il ne supporte plus votre présence, mais aussi le contact tactile, vous devez absolument vous tourner vers un vétérinaire rapidement. Cinquième indicateur que votre animal est potentiellement malade ou qu'il peut être en train de le devenir, c'est simplement qu'il ne réagit plus de la même manière aux stimuli qui l'entourent dans son environnement. Par exemple, quelque chose qui, normalement, l'excite particulièrement, le fait bouger, etc., et qui ne suscite plus aucune réaction, une nouvelle odeur qu'il ne va pas venir flairer, un congénère qui va venir le rencontrer, et il ne va pas du tout répondre, il va peut-être avoir une attitude assez apathique. Tout ça, ça doit vraiment vous forcer, vous inciter à aller chercher plus loin, à aller investiguer dans la cause possible de ce changement de comportement. Et enfin, à l'inverse, donc on parlait à l'instant des animaux qui vont avoir tendance à ne plus réagir aux stimuli qui les entourent, mais à l'inverse, un animal qui, subitement, va vous sembler hyper réactif à tout ce qui l'entoure, la moindre lumière, le moindre bruit, la moindre arrivée d'un humain dans la maison, etc. Si vous avez l'impression que tout ça devient beaucoup plus agressif pour l'animal, beaucoup plus intrusif, il faut aussi vous pencher sur son état de santé. Donc j'espère que ces quelques conseils vous permettront de regarder votre animal un tout petit peu différemment. En résumé, vous devez absolument observer tous les changements brutaux de comportement et tous les changements physiologiques, bien sûr, ainsi que les changements dans votre relation. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, quasiment du jour au lendemain, ou qui vous semble très brutal, bien sûr, vous pouvez toujours contacter un comportementaliste, mais lui, s'il est professionnel et bien formé, vous demandera avant tout de vous tourner vers un vétérinaire pour éliminer toutes les causes possibles de problèmes de santé et de soucis physiologiques. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.